wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 6 de fortnite saison 6 alors pour commencer je vais vous parler de la quête légendaire donc cette quête vous demandera d'infliger des dégâts avec des armes improvisées vous avez cinq étapes la première étape est d'infliger 2500 de dégâts ensuite 5000 7500 10000 et pour finir 12500 de dégâts quand vous aurez terminé les cinq étapes vous débloquerez plus ou moins 120 000 xp alors les armes improvisées c'est des armes que vous allez pouvoir ramasser par terre ou dans des coffres peu importe il sera marqué armes improvisées donc faites bien attention qu'il soit bien marqué armes improvisées parce qu'il y a différentes armes donc si par exemple vous prenez des armes primitives ça ne fonctionnera pas pour le défi donc quand vous ramassez une arme faites bien attention que c'est une arme improvisée par exemple le shotgun que j'ai ramassé ça c'est une arme improvisée et il est possible de les trouver dans différents niveaux de raretés donc par exemple moi je l'ai eu en gris mais vous pouvez très bien l'avoir en vert ou en bleu donc voilà faites juste attention à bien ramasser une arme improvisée et ensuite impliquer des dégâts aux adversaires pour terminer ce défi alors ce que je peux vous conseiller aussi pour réaliser les défis très rapidement peu importe les défis que vous voulez faire si vous voulez les faire facilement et rapidement je vous conseille de lancer une partie uniquement contre des bottes donc si vous ne savez pas comment créer des parties contre des bottes sur fortnite je vous mettrai un lien vers une vidéo tuto qui vous explique comment faire en description et en commentaire épinglé ne vous tracassez pas ce n'est pas un glitch c'est une astuce qui est totalement légite donc vous ne risquez pas de vous faire ban en utilisant cette astuce donc voilà si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir la vidéo enfin bref maintenant je vais passer aux quêtes épiques donc le premier défi est d'ouvrir des coffres forts alors pour réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres forts moi j'ai été à mistimedon parce que là il y en a vraiment un paquet apparemment et là dans cette partie regardez j'en ai déjà trouvé deux donc il y en a un juste ici voilà que j'ouvre le seul problème de ces coffres forts c'est qu'ils n'indiquent pas de bruit donc ils ne font pas de bruit donc même si vous avez le mode sourd comme moi j'ai pas ça ne vous indiquera pas qu'il ya un coffre fort donc faut vraiment regarder un peu dans tous les coins regardez là j'en ai trouvé un au dessus d'un frigo franchement ils sont bien café bien cassé le bien caché excusez moi donc pour terminer le défi vous allez devoir ouvrir trois coffres forts et dès que vous aurez ouvert trois coffres forts et ben là vous terminerez le défi et vous débloquerez 24000 xp ensuite le deuxième défi est d'accomplir des contrats alors pour vous aider à réaliser le défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des contrats donc des tableaux à contrat que vous allez pouvoir trouver sur fortnite donc vous pouvez aussi demander des contrats aux personnages que vous trouvez vous croisez sur fortnite mais sinon vous allez tout simplement à des tableaux de prime comme ceux ci et là vous acceptez le contrat donc les contrats c'est d'éliminer un joueur donc vous acceptez pour 105 non c'est gratuit voilà vous l'acceptez et ça va vous rapporter 150 lingots d'or donc là sur la carte vous allez avoir un un adversaire donc voilà qui sera affiché dans une zone jaune comme ceci vous allez devoir vous rendre dans cette jeu dans cette zone et éliminer la personne avant les cinq minutes avant les six minutes qui vous est qui vous est donné donc dès que vous vous l'aurez éliminé vous aurez terminé un contrat vous allez devoir accomplir trois contrats pour terminer ce défi alors petite information supplémentaire si vous ne le tuez pas et que quelqu'un d'autre le tue le contrat est quand même validé donc ça c'est un petit avantage donc donc voilà alors j'ai quand même essayé d'aller tuer la personne pour vous montrer que ça fonctionne bien regardez le contrat a été volé mais c'est ça quand même accompli la quête et j'ai quand même obtenu 150 lingots d'or donc je pense que même si quelqu'un d'autre tue la personne à votre place je pense que ça valide le contrat quand même donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça valide quand même ou s'il faut vraiment absolument tuer l'autre personne pour valider le contrat je pense que c'est pas nécessaire mais on ne sait jamais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et quand vous aurez terminé le con le défi et bien vous débloquerez 24000 xp ensuite le troisième défi est de remplir son bouclier à 100% dans plusieurs parties alors pour réaliser ce défi ce que je vous conseille c'est d'aller à slurpee swamp en début de partie parce que tout simplement là il y a vraiment énormément de tonneaux de shield donc vous avez juste à casser quelques tonneaux de shield pour atteindre 100% de votre bouclier ou alors vous détruisez les deux grosses citernes que j'ai détruit dans le gameplay qui me donne chacun directement 52 shield ou alors ce que vous pouvez faire aussi c'est d'aller dans l'eau donc quand vous voyez une eau bleue comme ça à l'extérieur des usines de slurpee swamp et bien cette eau là vous donnera de la vie et du shield donc si vous campez dans l'eau bleue et bien là vous pouvez récupérer du shield pour être à 100% de votre shield vous allez devoir le faire dans trois parties différentes pour terminer le défi et débloquer 24000 xp ensuite le quatrième défi est de rester à moins de 20 mètres d'un joueur pendant trois secondes en se déguisant en accessoires alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les personnages qui vous permettront de vous déguiser en accessoires donc par exemple moi là je suis près d'un personnage et il va me permettre de me déguiser donc ça coûte 75 de lingots d'or donc j'achète hop j'ai choisi un objet donc moi je trouve que l'objet est trop voyant je vais en choisir un autre on est hop je vais en choisir un autre voilà par exemple celui là il est plutôt pas mal donc là je vais effectivement il m'a repéré direct d'abord je vais le tuer lui ok donc c'est bon hop je me déguise vite avant que l'autre arrive hop je me mets là logiquement il faut se mettre à moins de 20 mètres de lui donc voilà on va rester comme ça là je suis à moins de 20 mètres logiquement donc si vous voulez savoir à combien de mètres vous êtes là voilà c'est 19 mètres là vous essayez de le contourner ce qu'il est en haut voilà logiquement là c'est parce que j'ai pas le défi de débloquer mais logiquement là j'ai réussi le défi tant que vous êtes à moins de 20 mètres là regardez il a 4 mètres et juste au dessus de moi tant que vous restez 20 secondes à moins non trois secondes seulement à moins de 20 mètres donc voilà trois secondes là je les ai les trois secondes et comme le défi n'est pas activé chez moi ben il ne s'affiche pas mais de toute façon ça fonctionnera directement dès que vous restez trois secondes comme je viens de faire ensuite le quatrième défi et de toucher un adversaire à au moins 50 mètres de distance avec un arc alors pour réaliser ce défi si vous avez difficile à le faire je vous invite à aller dans la description ou en commentaire épinglé je vous mettrai une un lien vers une vidéo qui vous explique comment faire des parties uniquement contre des bottes donc là moi je suis uniquement contre des bottes et vous allez voir ça va être assez simple alors pour faire ne vous tracassez pas c'est complètement légitime c'est une astuce et vous ne risquez pas de vous faire battre alors une deuxième astuce que je vais vous donner c'est pour savoir s'il est à 50 mètres là vous voyez vous mettez un petit ping vous voyez bien qu'il a 70 mètres donc si je le tue si j'arrive à le toucher elle et à le tuer eh ben ça validera mon défi donc il faut simplement le toucher il faut même pas le tuer ou juste le toucher une fois donc là il est là il est à 53 mètres pile donc je vais à reculer un peu donc là il ya une autre personne un autre personnage hop on va le tuer celui là voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va aller un peu plus loin histoire d'avoir 50 mètres de distance attend je vais peut-être le faire tomber marge les tuer sans faire exprès donc c'est pas grave je vais chercher un autre joueur et je vais réessayer alors ce que je vous conseille aussi c'est de le faire en foire d'empoigne ce qu'en foire d'empoigne ben les joueurs ils jouent pas vraiment leur vie qu'en partie normale ben c'est un peu plus compliqué donc en foire d'empoigne vous trouvez un arc vous faites la technique avec le ping le ping comme ça vous voyez à plus ou moins quelle distance vous êtes par rapport à l'adversaire si vous voyez que vous êtes à plus de 50 mètres vous essayez de le toucher en plus en foire d'empoigne les joueurs il ya quelques joueurs qui sont fixes qui bougent pas donc ça va être beaucoup plus simple ok donc là j'ai trouvé un adversaire il est là bas on va c'est plus de 70 mètres donc ça va être compliqué de le toucher il est à l'étage je vais quand même essayer donc là il ya 82 mètres si j'arrive à lui mettre une balle ça validera le défi ok je l'ai loupé j'ai quand même me rapprocher parce que ça en mettre c'est quand même loin ok donc là il a 70 mètres celui là ok c'est moi j'ai touché à 70 mètres donc s'il va si mon défi serait activé ben là j'aurais terminé le défi parce que vous avez juste à le toucher une seule fois pour terminer le défi et à gagner 24000 xp ensuite le sixième défi et de réussir le défi de nage chronométré à weeping woods ou à coral castle alors le défi que moi je vais vous montrer c'est celui qui se trouve à weeping woods donc par ici et celui y en à nous qui se trouvent à weep à coral castle se trouve plus ou moins par ici donc de toute façon vous le verrez bien il sera lumineux en bleu c'est une sorte de chronomètre c'est un chronomètre même en bleu donc là je vais chercher celui qui a weeping woods normalement il doit se trouver dans les alentours donc c'est un défi de nage logiquement il doit se trouver près de l'eau logiquement ça doit se passer comme ça ok je le vois en plus il dégage une lueur bleu donc vous pouvez pas le louper regarder il est juste là bas donc c'est un défi de nage donc bien entendu vous n'allez pas pouvoir le faire avec votre véhicule hop vous sortez du véhicule ok donc c'est juste en haut juste un ennemi j'espère pas me prendre la tête hop c'est bon donc là vous activez le défi chronométré et là ben vous prenez tous les points donc vous avez un certain temps donc ne traînez pas pour ramasser tous les points en plus en descente donc ça va assez vite voilà un fait comme moi sauter et prenez tous les points là je suis à la moitié du temps je pense que c'est assez facile à réaliser on va voir si je file ben c'est qui est plus compliqué que je ne croyais assez le dernier c'est le dernier up ouais non ça va vous avez genre c'est je sais pas il ya combien de secondes mais vous il me restait genre un quart du chronomètre un peu moins d'un quart donc voilà c'est assez facile à réaliser enfin bref vous avez l'autre de l'autre côté à coral castle choisissez celui que vous voulez vous n'êtes pas obligé de faire les deux vous en faites un et dès que vous aurez terminé un seul défi chronométré vous débloquerez 24000 xp et pour finir le 7e et dernier défi et de visiter le beau panorama les locations arc en ciel et le phare de loki donc là je vais vous présenter le phare directement ce que je vous conseille c'est d'aller directement en ford empoigne parce que vous allez pouvoir redéployer votre planeur et construire des rangs pour vous déplacer plus rapidement donc là ce que vous faites c'est que vous allez au phare moi voilà mon bus il venait de par là donc j'ai été au phare directement donc ça c'est le phare de loki vous même vous n'êtes pas obligé d'atterrir en bas mais moi je vous conseille d'atterrir en bas en haut plutôt comme ça vous construisez une rampe directement et ensuite vous allez visiter le beau paranoïa le bon panorama excusez moi qui se trouve à côté de suites y sand que je vais vous montrer directement ne vous tracassez pas je crée juste une rampe assez haute pour pouvoir me redéployer et planer jusque là bas et donc là j'ai créé la rampe super haute toutes mes constructions et le beau panorama c'est le truc qu'on voit juste là-bas attendez je vais essayer de mettre un ping dessus hop c'est juste là-bas de toute façon je vais m'y rapprocher je vais vous montrer sur la carte exactement ça se trouve je sais pas si je vous ai montré où il était le phare mais le phare il se trouve au dessus de stilty strong gold juste ici donc le problème c'est que là je vais être en or zone et le beau panorama c'est à la maison de john wick qui se trouve juste ici donc je serai sûrement en or zone quand je vais y arriver mais c'est pas grave voilà là j'y arrive le beau panorama c'est juste ici donc c'est pas grave si vous mourrez parce que vous pouvez faire le défi en plusieurs étapes c'est pas un problème donc là il faut que je me rapproche encore parce que ça n'a pas encore validé l'emplacement normalement je vais pas tarder à valider le deuxième emplacement voyons voir voilà c'est bon c'est validé deuxième emplacement réalisé maintenant je vais vous montrer le troisième emplacement qui est le banc des arcs en ciel non là les locations arcs en ciel qui se trouve juste ici si je me trompe pas ouais c'est juste ici donc je pense que je vais devoir le faire en une autre partie on va s'être beaucoup trop loin donc je vais relancer une partie et je vais y aller directement donc voilà les locations arcs en ciel c'est juste ici regardez s'il les appelle comme ça en arc en ciel c'est parce qu'il ya cinq couleurs différentes pour chaque location ce qui forme entre guillemets un arc en ciel donc voilà là j'ai visité les trois lieux et ça m'a débloqué 24000 xp alors je vous fais un petit récap le premier emplacement enfin vous les faites dans l'ordre que vous voulez c'est le phare de loki qui se trouve juste ici voilà ensuite il ya le beau panorama qui se trouve juste ici à la maison de john wick et il ya le les locations arcs en ciel qui se trouve en dessous de holly edge juste ici donc voilà quand vous aurez visité les trois lieux vous débloquerez 24000 xp comme moi donc voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 6 de fortnite saison 6 j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace ciao